L'idée de dire, c'est qu'on est responsable, le président Magisal, responsable au départemental du ministère Augustin, il y a une instruction qui ont donné qu'on est en train et qui est en train de se faire. Le maire, le maire, est venu avec cette groupe, qui a été le stock de la ville, et qui a été le président Magisal 2017, premier tour, qui a été le centre et qui a été le gouvernement. Je vous remercie de la carnaval. Vous êtes tous venus à leur frontière de tout le monde. Je vous remercie de la vie. Il est le maire de Momo Di Chao. Il est maire de la commune de Tassèpe. Il s'agit d'un chef de village, d'un imam, d'un responsable qui s'est passé dans un village composé comme un Boutasset. Je vous remercie de vous donner un bon courage et de vous donner un bon courage. Ce que je vous ai dit, c'est la chante. Je vous remercie de votre grâce à la chante de Dieu. Je vous remercie sur le bonheur de Dieu, et je vous remercie de vous donner un bon courage. Sallallahu alayhi wa sallam Il est en place de mes deux membres Il est en place de mes membres Le grand président de la République Son Excellence M. Macky Sall Il est en place de son premier ministre M. Mohamed Boune Abdelahi Djon Il est en place de son premier ministre M. Mohamed Boune Abdelahi Djon 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 Et on s'est passé à la maison, et on s'est passé à la maison. Et on s'est passé à la maison. Et on s'est passé à la maison. Parce que je ne suis pas la réussite. Parce que je n'ai pas réussi à réussir le TASSET. Donc, je n'ai pas réussi à réussir le TASSET. Je n'ai pas réussi à réussir le TASSET. Donc, c'est un TASSET. Moi et Seri, nous avons fait une tournée dans le département. Ce qu'on a vu, c'est qu'en général, les gens ont appelés. Le Président a donné un poste de travail. Ils ont appelé le 100G numéro. Ils ont appelés à la fin de 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 la fin. C'est très bien. Nous, le Président de DOKALINAM, nous avons appelé une rupture. Il nous a donné un poste mais il n'a pas de nous. C'est le plus important pour nous. Donc, nous allons aller en place. C'est que nous avons appelés au Sénégal. Ce n'est qu'il n'y a pas de nous. Tu n'as pas besoin de pouvoir aller vers le bonheur. Donc, nous avons accueilli ce qu'il nous a dit. Alors, ce tournée, c'est de dire que l'on a eu des communes qui sont dans le monde. Et tout ça, il faut voir les mères qui sont, qui sont les mères de la paix. On a parlé de l'idée qu'on a dit que l'on a donné la partie, parce qu'on a aimé que nous sommes au Sénégal, qu'on a pu être au Sénégal de Natan, car le président Ligue est le président. Nous sommes sur ce point de vue de notre pays, tout le monde est le plus important pour que le public soit en élection locale. Dieu nous l'a dit, 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 Dieu nous l'a dit à sa quarts-bas, Dieu nous l'a dit, Je me suis plus tôt avec Nazai Coup. Pepper, mon nom de Nabha du Président Mag daran écrivait en sénégal et hu Ethan Coup Il est double-leloquer le seuil escaped from the nation Coupe transport in partengagement et nous avons fait le premier tour en 2017. Nous sommes venus à la mairie pour parler avec André et lui-même, le président de la République du Sénégal du Sénégal, Président J.T.W.A.D. jusqu'à 2022. Et nous avons apprécié qu'il y a des cartons de Dieu. Parce qu'en 2011, nous l'avons apprécié et nous l'avons apprécié. Et en 2012, nous l'avons apprécié. Et nous avons apprécié qu'en 2017, Dieu nous a apprécié. Parce que Dieu nous a apprécié. Et je lui ai apprécié. C'est vrai. C'est ce qui veut dire que c'est toi qui a envie de se marier. C'est ça. Donc, nous nous a permis de faire des intérêts personnels. Et de travailler au Sénégal. Nous nous a permis de travailler au Sénégal. Parce que le Président de la République, nous nous a apprécié. Nous l'avons apprécié. Nous nous a apprécié. Je lui ai apprécié. Je lui ai apprécié. Il a été en train de se passer en travail. Et si on a pris la vie d'un jour, on va le faire. Et si on a pris la vie d'un jour, on a été en train de travailler ensemble. Parce qu'il est venu attendre de sa lise. Par ailleurs, on se donne pourquoi le Président a dit que Dieu a fait un grand travail. Et c'est ça qui nous a fait comme on était. Si l'on met à la porte, il avait voulu se lever et qu'il 기�erait ce que tu veux. Et ils connaissent le plus grand temps, d'être un honneur, d'récbre à l'honneur et d'abri à l'affaire. Car il s'agit de ce que nous ai appris. On a beaucoup d'élections locales et on a beaucoup d'élections locales. Et on a beaucoup d'élections locales et on a beaucoup d'élections locales. On est vraiment contents. Et personne ne devait être président de la République. Je envoie des conseils d'élections locales. Désolé, je l'ai vu et je l'ai dit. Le président a fait le plan des conseils d'élections locales. C'est un conseils d'élections locales et de la présence d'élections locales. Donc vous devriez dire que le Président Macky Sall n'a pas le droit au Sénégal. Parce qu'il n'y avait pas de rire aujourd'hui. Tout ce qu'il était, il n'y avait pas de rire au Sénégal. Donc c'est ce que nous devons faire. Vous savez que le Président Diom Aguillén n'est pas le sergé de mission. Parce que nous sommes les connus et les noms. Pour leur parler, c'est ce qu'on parle de la personne. Parce que nous savons que le Président de l'Alepdic, le Premier Ministre, et le ministre Augustin Thine. Parce qu'on ne parle pas d'accord. Si on ne parle pas d'accord, on ne parle pas de la commune. Président, nous sommes dans la ville de Thaï et d'Elec. L'autre chose que nous devons faire, c'est le travail. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'on veut, c'est d'obtenir votre gubernement. On sait ce qu'on parle. C'est ce qu'on parle. Qu'est-ce que vous êtes responsables dans ce département? Je l'ai donné un exemple à ma référence, le ministre d'Auguste Etin. Parce qu'il n'y a pas d'accord, on ne peut pas le faire. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est ce qu'on parle. Il n'y a pas d'accord. C'est ce qu'on parle. Je demande à tous de laisser l'intérêt personnel, comme je l'ai dit. L'intérêt personnel, c'est ce qu'on parle. Il n'y a pas d'accord. 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 Mais le président n'y a pas d'accord pour que l'on soit un homme. Il ne s'agit pas d'accord. Il s'agit d'accord. Nikoh, le président s'est député par la tête en 2017. Il n'est pas d'accord au département à TES. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord pour que l'on soit. Il n'y a pas d'accord au Sénégal. Il ne s'est pas d'accord. Il n'y a d'accord derrière le président de la République. le Président s'ils voulaient, nous sommes en train de vous remercier le parti du Sénégal pour éviter cette réussite. Nous sommes au centre du directeur de la côte de Dieu. Veuillez-vous de Dieu avec vous. Je suis responsable politique à Tchannaba. Voilà quelques semaines ou après, vous êtes le président Khadidjon. Vous avez actionné le département aujourd'hui. En fait, quels sont les cinq ans que vous avez fait ces dominations et quels sont les défis que vous intéressez ? Bon, moi et Khadidjon, nous avons actionné le département, comme vous l'avez si bien dit. A l'instant de notre responsable, le ministre Augustin Tyn, qui avait organisé une randonnée PEDETS pour remercier le président de la République. Nous aussi, en tant que sergés de mission, à notre manière, nous avons organisé une tournée pour remercier le président de la République et l'ensemble du gouvernement par le biais de son premier ministre Mohamed Boum Abdeladjon, avec qui nous travaillons. Dans cette tournée, nous avons pu rencontrer le maximum de responsables de la paire, mais surtout les maires, pour leur apporter l'appel lancé par le président Macky Sall, avant bien même les élections locales, qui n'étaient pas suivies par beaucoup de collectivités locales. Mais aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus les élections locales, mais l'enjeu, c'est la réélection du président Macky Sall. C'est pourquoi nous avons essayé de rencontrer le maximum de responsables, parler avec eux, de leur dire ce que le président Macky Sall avait dit avant les élections, de leur rappeler à l'ordre pour qu'on puisse s'unir dans l'unité. Je pense que nous pourrons réélire le président Macky Sall dès le premier tour. Justement, en quoi faisant cela suppose ? Je pense que pour le département, le président Macky Sall est en train de réaliser au niveau national d'abord, on parle de niveau national d'abord, les actes que le président Macky Sall est en train de poser sur les réalisations, la réduction des denrées de première nécessité, la pose de la première pierre de l'université de Djam Nhajo, la pose de la première pierre de la route, de l'autoroute, qui est-ce, tout va. Ce sont les actes que le président Macky Sall est en train de faire et de montrer aux populations le plan sénégal émergent. Mais les difficultés existent quand même dans le département, au niveau de Tcheneva, tout comme au niveau de Tcheneva ? Bien vrai, il y a fortement de difficultés. Mais ensemble, avec le plan sénégal émergent, je pense que nous allons au moins essayer de réaliser certains projets avec l'électrification du monde rural. Avec vraiment l'électrification du monde rural. Le président Macky Sall aussi a dit aux populations qu'il ferait de telle sorte que les localités les plus reculées, nous essayons de les trouver, des pistes de reproduction. Donc, je pense que la première chose pour qu'un pays puisse développer, c'est l'enclavement d'abord. C'est des enclavements d'abord. Le président Macky Sall est en train de travailler avec ça dans le plan sénégal émergent. En lycée à Tassède et la route Tassède-Mbourg ? Bon, nous, en tant que sergeant de mission, nous ne pourrons pas exactement vous dire si le président Macky Sall va réaliser ou ne va pas réaliser. Mais ce qui est sûr, nous, en tant que sergeant de mission, en tant que responsable départemental, nous allons mener le combat en haut pour qu'on puisse sentir dans le gouvernement du président Macky Sall le département de Tchède. C'est notre rôle. Dans le domaine de la santé également, il y a un poste de santé qu'il faut rééquiper et même au centre de santé. Bon, c'est vrai. Dans le domaine de la santé, le président Macky Sall aussi est en train de faire des actes très importants. Parce que vous tous, vous sentez que les enfants de moins de 0 à 5 ans, aujourd'hui, à l'hôpital, ne payent pas de tickets. Le président Macky Sall aussi est en train de poser des actes très importants dans ce domaine. Donc, en grosso modo, tout ce qui englobe le plan Sénégal émergent, nous sommes prêts à accompagner le président Macky Sall dans ce but. Ici, à Tasset, vous avez tendu la main aux maires, vous l'aurez affirmé. Bon, ce qui se passe à Tasset est valable à Tchannabar. À Tasset, dans les élections locales, il y avait deux listes, la paire. Après les élections, le président nous a dit d'aller voir tous les maires, de regrouper autour de lui. L'essentiel, c'est que nous lui tendons la main. S'il vient, nous allons travailler avec lui. S'il ne vient pas, nous allons le trouver pour travailler avec lui. Merci beaucoup, c'est M. Hassan Sen, responsable politique à Perangouyan, conseiller technique du ministre des forces armées. Je remercie d'abord tous les journalistes de leur présence par rapport à cette belle initiative que les deux chargés de mission au niveau de la primature ont eu à faire pour remercier le président de la République et le Premier ministre et également le coordonnateur départemental, M. Auguste Sainte. Voilà des jeunes qui, depuis trop longtemps, se sont sacrifiés auprès du ministre de la République pour permettre au président de la République d'accéder au pouvoir en 2012. Aujourd'hui, ils continuent quand même à faire le même travail, à sillonner tout le département pour prêcher la bonne parole autour de ce qu'on appelle le Sénégal émergent. Par rapport aux différentes doléances qui ont été déposées au niveau de Tasset, en tant que conseiller technique du ministre des forces armées, je suis un témoin de tous les actes que le ministre est en train de faire et toutes les revendications que Khadi Djon, donc par le canal du chef de cabinet, Martial Djon, est en train de poser au niveau du départ, au niveau du ministère. Par exemple, en ce qui concerne l'électrification rurale, nous avons un dossier qui est exclusivement réservé à Tasset et sur lequel le ministre est en train de faire beaucoup de travail pour que toutes les localités en profondeur de Tasset puissent accéder à ce qu'on appelle l'électrification rurale. Sur ce qu'on appelle les pistes de désenclavement également, nous avons repéré dans l'ensemble du territoire départemental de Tchès toutes les localités qui sont confrontées à des problèmes de désenclavement pour les repérer afin qu'il y ait ce qu'on appelle des pistes de production. Sur le domaine de la santé également, chaque fois nous recevons des dossiers qui expriment les doléances des différentes populations au niveau du département. Pour vous dire tout simplement, en tout cas la volonté de prendre à chaque préoccupation du département sont là et c'est la mission du coordonnateur départemental. Il est en train de faire des tournées depuis très longtemps. Récemment, il y a un an de cela, des tournées avaient été réalisées au niveau départemental et d'ici peu, dans quelques semaines nous allons reprendre ces tournées pour s'enquérir des doléances de la population et ces temps soient en fonction de nos possibilités de poser leurs doléances afin que les présidents de la publique en 2017 puissent avoir des acquis qui pourront persuader et séduire la population afin qu'on puisse lui donner un second mandat dès le premier terme. Nous travaillons d'arrache-pied pour que ce soit réalisé. L'accès Tasset a été longtemps élevé ? Effectivement, c'est une vieille doléance qui a été réitérée par la population de Tasset. C'est une vieille doléance également qui a été posée au niveau du gouvernement et sur laquelle le président est en train de travailler. Il a donné des instructions fermes à l'autorité compétente afin qu'une étude soit faite pour que d'ici 2017, que des jalons soient posés dans ce sens. et j'ose espérer quand même que ces instructions seront suivies et que d'ici 2017, la population de Tasset verra les premiers jalons de la réalisation de cette route qui pose beaucoup de problèmes, il faut le dire, à cette population. Voilà.